Et non ! Contrairement à ce qu'on a voulu te faire croire, la rupture amoureuse n'est pas un échec personnel, au contraire. C'est la meilleure situation qui soit pour toi de faire quelque chose de mieux, de te rapprocher de toi et d'apprendre sur toi. Alors oui, surmonter une rupture amoureuse c'est possible, mais attention à condition d'avoir la clé. Cette clé dépend de ce que tu choisis de faire consciemment ou non, de l'information et de l'événement. Bonjour, je m'appelle Chloé Mercaire, je suis passionnée de développement personnel et plus particulièrement par les relations hommes-femmes. Dans cette vidéo, je t'aide à trouver en toi les ressources nécessaires qui te permettront à terme de surmonter une rupture amoureuse et de l'attirer à ton avantage. On commence tout de suite avec la première question qui est de savoir pourquoi vous étiez-vous engagé dans cette relation. Avec cette simple question, il s'agit en fait de rationaliser l'événement qui est la rupture amoureuse. Bien souvent, lors d'une rupture amoureuse, on a l'impression qu'on a fait n'importe quoi. Et on se demande même pourquoi on s'était mis dans cette relation. Mais la réalité, c'est que lorsque vous étiez mis dans cette relation au départ, vous suivez consciemment ou inconsciemment des motivations et des besoins qui vous ont poussé à vous engager dans cette relation. Il s'agit en fait de rationaliser l'événement et de comprendre qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis dans cette relation. En fait, c'est comme si on séparait l'événement en lien logique, en lien de cause à effet. Ça va vous permettre de mieux comprendre quels étaient vos besoins en les listant. Ça peut être par exemple la sécurité, l'affection, l'assurance quant à votre potentiel de séduction. Peu importe, c'est à vous de les trouver et de comprendre, de mieux vous comprendre vous, quelles ont été vos motivations, quelles personnes vous étiez avant, au début, dans cette relation et pourquoi vous avez été dans cette relation. Et donc, quelque part, de ne pas vous nier vous-même en fait, en niant la relation. La deuxième question est celle-ci. Qu'est-ce que cette relation vous a apporté ? Cette question peut paraître difficile lorsque dans une rupture amoureuse, on a l'impression qu'on a perdu notre temps avec quelqu'un. Et c'est très possible. Mais le fait est que, pour accueillir une rupture, pour l'accepter, il vaut mieux la relativiser, remettre les choses à leur place, plutôt que tout nier en bloc. Même si quelque part, c'est plus plaisant de tout nier en bloc et de dire que tout n'allait pas et que c'était un gros échec. Mais ce n'est pas vrai. Parce que, pour que vous soyez restés six mois, un an, deux ans, trois ans ou plus, il a donc fallu que quelque part, quelques de vos besoins soient satisfaits. Il a donc fallu que cette personne vous apporte quelque chose qui vous fasse rester, que cette personne vous apprenne quelque chose, que cette personne vous apporte des points positifs. Il s'agit donc ici de lister quels ont été les points réussis, les bons points. Et de comprendre qu'en fait, vous n'avez pas échoué partout dans cette relation. Ce sera beaucoup plus facile à avaler, entre guillemets. Enfin, avec la troisième question, on fait directement face au problème lui-même, en se demandant qu'est-ce que la rupture en elle-même nous apprend. Et là, généralement, on est tous égaux face à la rupture amoureuse. Elle nous apprend tous les mêmes choses. Ce sont des leçons générales, mais qu'on interprète subjectivement. Je résumerai ces quatre leçons en quelques phrases. La première, que nous n'avons pas le choix, on doit toujours continuer à avancer. Parce que de toute manière, le monde continuera à tourner sans nous. Le deuxième point, ce serait que, en fait, finalement, c'est pas si grave que ça. Et ça, c'est pour à peu près tout dans la vie, sauf, je dirais, peut-être la maladie. Finalement, la rupture amoureuse, elle n'est grave que parce qu'on veut bien qu'elle soit grave. Et on a tendance, je pense, en tant qu'homme, à dramatiser les choses, parce que c'est insupportable de se dire que, finalement, c'est surmontable. C'est surmontable et c'est pas si grave que ça. C'est insurmontable pour un homme, je pense, d'être neutre face à quelque chose dans lequel il a été impliqué pendant longtemps. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, on a envie de dramatiser la chose. Et donc, finalement, ce que la rupture nous apprend, c'est que c'est pas si grave que ça, finalement. Le troisième point, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, avec le temps, tout guérit. Tout se cicatrise et tout s'apaise. Et finalement, le quatrième point, on en a déjà parlé. Mais c'est que quand on a conscience de tous ces points-là, on se rend compte que, finalement, rien n'est insurmontable et que, surtout, personne, je dis bien personne, n'est irremplaçable. Maintenant, vous avez les clés en main pour surmonter une rupture amoureuse. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront sur les relations hommes-femmes. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501